Le 9 novembre, la planète Mars rentre dans le signe du Verseau. Que de projets vont être mis en œuvre ? Ce transit nous pousse à faire un tas de choses originales et à se démasquer des autres. On agit de manière indépendante et toujours en fonction du futur. On peut se montrer rebelle à toute forme d'autorité et indisciplinée. On agit pour faire évoluer le monde et ses mentalités. Cependant, les agissements peuvent être imprévisibles, manquer de réalisme et être marqués par une bonne dose d'individualisme. La planète Uranus est rétrograde depuis le 30 juillet et cela jusqu'au 30 décembre 2016. Lorsque Uranus est rétrograde, il nous invite à nous régénérer, à trouver de nouvelles idées, à modifier notre mode de comportement, à vivre des expériences qui auront ensuite un rôle important dans notre existence. C'est durant cette période que nous allons découvrir quelles voies empruntées. Bonjour les poissons ! Mercure et Saturne vous aident à maîtriser vos instincts et à viser juste pour emporter la victoire. Plus question de vous laisser guider par votre sentimentalisme ou de rendre service à tout le monde au risque de vous mettre en retard dans votre travail. Ne quittez pas vos objectifs des yeux et continuez sur votre lancée avec le plus grand sérieux. Les tendances planétaires sont pour vous courageuses et constructrices. Ne laissez rien traîner car c'est en étant actif et efficace sur tous les fronts et en prenant radicalement position que vous favoriserez les solutions et avancerez plus sûrement vos pions. Côté cœur, A2, l'influence de Neptune dans votre cygne peut créer un malaise, vous qui êtes né début mars. Pour les autres, rien ne viendra perturber votre bonheur. Tout se déroulera bien. Vous apprécierez d'être ensemble et évoluerez dans un climat stable. C'est un bonheur sans nuages, profitez-en. Pour les célibataires, rien de fameux au programme ce mois-ci. Patience. Je souhaite à tous les poissons un bon mois de novembre et vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir, à bientôt.